Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous allons regarder sur cette fin d'année 2024, quels sont vos messages, vos prédictions que l'univers veut que vous entendiez aujourd'hui. On regarde pour nos amis Balance, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui soutiennent ma chaîne tous les jours et bienvenue au nouveau. J'espère que vous pourrez y trouver des solutions à votre vie. Allez, on est parti ! Mes amis Balance avec l'oracle de Gaïa qui veut parler tout de suite. Ouh ! Ok, j'ai compris. On parle ici d'une très très grande libération, de rompre des liens d'attachement néfastes, d'aboutir à quelque chose qui est dans la lumière, dans vos relations, dans des peurs, dans des fausses croyances. De vous libérer peut-être d'un schéma d'éducation, de vous libérer d'un attachement sentimental, émotionnel qui est néfaste pour vous, qui ne vous amène pas vers cette lumière, qui ne vous amène pas vers cette paix, ou tout simplement vers cet équilibre intérieur que vous recherchez. On nous parle ici de reprendre son pouvoir, de reprendre ses ailes, de reprendre son plein potentiel sur cette fin d'année. Vous vous libérez de situations qui sont compliquées, vous vous libérez peut-être ici d'instabilité, vous vous libérez de conflits, de trahisons, d'un certain système peut-être aussi qui vous emprisonne dans des schémas de répétition. On me parle d'un vœu qui se met en place, d'un souhait, d'un destin ici, qui se présente à vous. On me dit que par l'affirmation de vous-même, par les efforts que vous avez menés, par cette sortie d'illusion que vous êtes en train de faire, par votre détermination, un souhait est sur le point de s'exaucer. Une libération ici, mes amis balance, qui sera juste magnifique pour la continuité de votre vie. Une libération du mental, de vos gestes, de vos décisions, de qui entre dans votre vie ou non. Une libération de tout ce qui vous empêchait. Une abondance certaine. Ok. Bien, mes amis balance. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous sur cette fin d'année. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? On nous dit ici qu'il va y avoir une légèreté retrouvée au niveau de vos énergies. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. L'énergie va beaucoup plus circuler dans votre corps. Les blocages sont levés. On me dit ici que vous allez y trouver un accomplissement important. Une fin de cycle. Une satisfaction dans une situation qui était plutôt mal partie, je dirais, de ce qu'on m'envoie. Une situation qui était très compliquée. Où il n'y avait pas de dénouement. Ou un dénouement très instable. Un coup oui, un coup non. Un coup dans le conflit. Un coup dans l'équilibre. Je ressens vraiment cette vague d'instabilité au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau du mental. Et là vous retrouvez quelque chose de sain. Vous vous libérez. Vous retrouvez cet équilibre, cette harmonie, cette paix intérieure. Beaucoup de plénitude. Beaucoup de bien-être. Vous vous éloignez de tout ce qui empêche ce bien-être. De tout ce qui empêche cette plénitude. On me dit ici, une femme, peut-être vous, une énergie féminine. L'énergie féminine pour qui vous regardez la guidance. Beaucoup d'intuition. Beaucoup de ressenti. Votre guide vous communique énormément de choses. L'univers vous communique énormément de choses. Ce qui fait que vous pouvez vous détacher. Vous pouvez accéder à ce détachement et à cette libération avec beaucoup plus de facilité en écoutant ses intuitions. En écoutant vos ressentis, votre âme. Vous faites tourner une roue. Une roue très importante. Une roue d'abondance. Je ressens ici un déblocage de karma. Un déblocage peut-être de lignée familiale. Un déblocage au niveau de l'abondance financière qui était peut-être lié à un de vos parents ou à un de vos grands-parents. On me dit ici qu'il y a une récolte importante pour vous mes amis balance au niveau financier ou dans un autre domaine. Mais une roue qui tourne. Une roue qui avance. Une croissance positive. Dans quelque chose qui était bloqué. Et je ressens depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années voir qui correspondait à des vies antérieures. On me dit ici que vous devez vous protéger. Vous devez protéger votre santé physique, émotionnelle, mentale. De ces instabilités. De ces relations néfastes. De ces attachements. De dépendance. Cette vulnérabilité. Vous devez vous protéger ici des personnes qui atteignent cet équilibre que vous avez retrouvé ou que vous souhaitez retrouver. On me dit qu'il y a un changement important. Un changement important qui est en train de se mettre en place dans votre vie par une conscientisation des choses, par la compréhension aussi peut-être de certaines relations autour de vous ou de l'attitude de certaines personnes. On me dit que vous êtes très protégé par l'univers. Qu'on vous accompagne énormément. Qu'on vous montre les choses. Même si parfois il est difficile de les voir, de se projeter. Même si parfois il est difficile de comprendre ce qu'on nous envoie. Cette difficulté ici de projection que vous avez, mes amis balance, c'est cet apaisement du mental, ce déblocage du troisième oeil que vous devez effectuer pour pouvoir apaiser ces émotions, ne plus être dans cette instabilité, mais surtout ne plus vous faire happer par des personnes extérieures qui viennent, entre guillemets, contrôler votre émotionnel. Contrôler votre humeur par des dires, par de la manipulation, par des non-dits. Je ressens ici une libération sur des personnes, sur des liens assez toxiques parce que vous êtes empathique, parce que vous ressentez les choses, parce que vous voyez le potentiel chez la personne. Mais voir le potentiel de la personne n'est pas voir la personne telle qu'elle est. Et aujourd'hui, il est difficile pour vous de faire cette distinction, je dirais, de faire cette différence parce que vous avez tellement d'empathie que vous voyez exactement ce que la personne pourrait faire, obtenir ou changer pour pouvoir être dans sa propre abondance. On me dit que vous attirez à vous, de par cette compréhension, de par cette protection et cette libération que vous êtes en train d'effectuer, vous attirez à vous cette abondance, vous attirez à vous cette roue qui tourne. On me dit que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté au niveau financier, que vous allez pouvoir vous économiser au niveau de vos propres énergies, que vous allez pouvoir ici investir peut-être aussi pour certains au niveau professionnel, au niveau d'une relation. Je ressens beaucoup de légèreté à venir. C'est comme si vous enleviez toutes les épines, toutes les ronces qui vous empêchaient d'avancer vers votre propre projection. Même si cela reste une épreuve, un apprentissage important, vous êtes sur la voie de la libération. Malgré tout, on me dit que ce retard, ce changement a pris du retard, que des opportunités s'étaient peut-être déjà présentées à vous, mais que cette phase empathique, cette phase de bienveillance prenait une place trop importante et il n'y avait pas de discernement à ce moment-là. Malgré tout, ça fait partie de votre chemin. C'est ainsi que les choses avaient été écrites et constatées et devaient évoluer sur cette incarnation. Il est temps aujourd'hui de prendre de la distance. Il est temps peut-être de partir d'une situation. Il est temps de quitter peut-être un emploi. Il est temps de vous séparer de certaines relations ou de certains attachements en tout cas. pour pouvoir prendre le large, pour pouvoir ouvrir vos ailes, accomplir ce que vous avez à accomplir avec beaucoup d'abondance, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et être dans votre plein potentiel. Je ressens beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination chez vous, mes amis Balance, de vraiment avancer et d'acter un changement dans votre vie, de ne plus attirer à vous ces trahisons, de ne plus attirer à vous peut-être des peurs, des mensonges, mais d'être dans la vérité. D'être dans la vérité, dans la réflexion, le fait d'agir aussi pour son propre bien, pour sa propre récolte, pour son bonheur, pour sa joie, pour être dans l'équilibre. On me parle ici de beaucoup de passions à venir. Peut-être dans un projet professionnel ou dans une relation, une connexion importante avec une personne arrive à vous. Mais on me dit que cette connexion, si... Alors, pour certains, je ressens une connexion importante qui va arriver justement suite à ce changement et à cette nouvelle vague d'abondance, ce nouveau cycle en fait qui se présente à vous. Pour d'autres, on me dit qu'il y a eu une connexion, qu'il y a eu énormément d'échanges et de passions peut-être avec une personne, mais que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est effondré et c'est une fatalité. c'était quelque chose qui devait se passer pour que vous puissiez prendre de la distance, ne plus être en retard sur cette abondance, pour pouvoir vous projeter avec beaucoup plus de protection et attirer à vous cette roue, cet accomplissement et cet aboutisme. C'est la libération. La libération d'un attachement néfaste. Peu importe qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, qu'il soit familial ou autre, mais on a une libération tellement importante ici qui passe peut-être par des événements compliqués, mais une libération qui sera tellement importante que vous ne vous attendez même pas à cette abondance qui arrive dans votre vie. Et je ressens beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à venir, des moments où vous allez vous dire « Mais enfin, c'est pour moi ! » Waouh ! Ok ! Magnifique, mes amis ! Allez, on va continuer. On va regarder maintenant ce que le tarot a à nous dire pour vous sur cette fin d'année, les années balance. Le tarot des jeunes sorcières. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se manifester. Je ressens comme une toile d'araignée qui a été tissée. Beaucoup d'efforts, beaucoup de luttes, beaucoup de défis se sont présentés à vous. Et maintenant, vous êtes sur le point d'accéder à ce destin, à cette mise en place d'abondance. Vous êtes sur cette phase de rêve, de souhaits qui se réalisent, de vœux exaucés. Le 7 d'épée, il y a beaucoup de magie autour de vous, beaucoup de spiritualité. Peut-être un membre de votre famille qui pratique de la spiritualité. Peut-être ici, au niveau d'un héritage. On vous a transmis, je ressens beaucoup de magie, on vous a transmis beaucoup de savoirs, de connaissances au niveau spirituel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez récolter dans la matière le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'accomplissement total. C'est la ligne d'arrivée après des souffrances, après des épreuves, après des apprentissages, après peut-être des réflexions importantes, après beaucoup de récupération d'énergie, après beaucoup de persévérance au niveau d'une situation de complexité. C'est l'heure. C'est l'heure de récolter. C'est l'heure d'être dans cette abondance, dans cette plénitude. C'est l'heure de ne pas capituler, de continuer sur votre chemin, sur votre voie, pour accéder à ce nouveau commencement que l'univers vous présente. Je ressens ici quelque chose que vous avez récolter, des graines que vous avez semées pendant un certain temps. Et aujourd'hui, toutes ces graines sont en train de fleurir, sont en train de se mettre en place, peut-être notamment au niveau de votre foyer, au niveau de votre structure, de votre stabilité. Quelque chose a été tissé, quelque chose a été planté. Et il est l'heure, très clairement ici, de récolter ces graines, de récolter la semence, de récolter toute cette récolte. Effectivement, c'est le cas de le dire, merci les guides, de récolter toute cette abondance qui arrive à vous. Les deux coups, il y a une nouvelle personne qui arrive. Une nouvelle personne dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre sentimental. Mais c'est une personne avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Une personne qui va vous accompagner dans cette évolution. C'est encore un petit peu frais le niveau de cette relation. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas une entièreté au niveau estime de soi, au niveau confiance en soi. Mais c'est quelqu'un qui travaille pour moi énormément dessus. Et qui va vous apporter au niveau du bien-être, au niveau de la plénitude, au niveau de la satisfaction, de la joie, beaucoup de choses. C'est quelqu'un que vous avez manifesté. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez demandé, peu importe le domaine, pour pouvoir justement vous accompagner. Parce que c'était une période assez compliquée. Et vous saviez qu'en traversant ces épreuves, en traversant tous ces attachements, toute cette vulnérabilité, vous alliez récolter à un moment donné parce que la roue allait tourner. Très clairement, c'est le 10 d'épée. C'est la fin. C'est la fin des complications. C'est la fin de tout ce qui n'allait pas. C'est la fin de l'instabilité. C'est le pouvoir ici de retrouver son plein potentiel, de prendre ses propres décisions, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'être totalement libéré. C'est clairement ça. D'être totalement libéré de liens, de complexité, de peur. Il y a des choix importants que vous allez devoir faire. Il y a des changements importants qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Une aide importante va arriver pour certains. une aide précieuse. Je ressens plutôt une énergie masculine. Et ça va pouvoir vous stabiliser. Vous allez être dans la vérité. Vous allez être dans la réflexion, dans la détermination. Vous allez pouvoir agir avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de bienveillance par rapport à votre vie et à tout ce que vous avez vécu. Vous allez comprendre pour moi que cette libération est nécessaire. Mais vous allez surtout comprendre que tout ce que vous avez vécu était nécessaire à cette libération par une compréhension. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, familial, vous êtes sur un tournant tellement important, mes amis Balance, que très sincèrement, ce qu'on m'envoie ici en termes d'abondance, on montre beaucoup d'or, beaucoup la couleur or. C'est un vœu qui s'exauce. C'est une demande que vous avez faite depuis longtemps. Vous n'attendez même plus que cette demande se réalise. Et c'est là où les choses se mettent en place. De manière et tout, on vous dit qu'il sera nécessaire de faire des choix, de rééquilibrer peut-être des énergies, de rééquilibrer votre mode de vie, de ne pas, on me dit, de ne pas dépenser sans réfléchir. Dans le sens où, parce que l'abondance arrive, parce qu'il y aura des rentrées d'argent, parce qu'il y aura des choses qui vont se manifester dans la matière, peut-être vous allez avoir tendance à changer votre mode de vie, à vouloir peut-être dépenser certaines choses, alors que ce n'est peut-être pas un besoin à ce jour. Voilà. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il est très clair de la part des guides. Et c'est cet équilibre ici qu'on va vous demander. Je ressens un chahutement et une instabilité entre votre mental et vos désirs. Et c'est là où l'équilibre doit être retrouvé. Pourquoi ? Parce que, en tant que roi de denier, il y aura une stabilité très importante au niveau financier. De la récolte. Beaucoup de deniers à venir. Vraiment. On me montre vraiment de l'or. On me montre ce tunnel d'or avec une lumière éblouissante. Et je pense que vous ne vous attendez vraiment pas à ce qui va vous arriver. Dans tous les cas, vous, vous reprenez votre pouvoir. et vous devez suivre ce chemin. On a le dix de denier. On a le roi de denier. Le roi d'épée. Vous êtes très clairement sur une fin de cycle. Et je ressens vraiment comme quelque chose qui a été induit par quelqu'un, par un de vos parents ou par de la famille. Il y a quelque chose au niveau familial qui s'est produit. Et vous êtes en train de récolter les fruits de ce travail. Une libération complète pour une abondance complète. Waouh ! Mais ça n'y balance, c'est magnifique ! Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces messages sublimes. On vous souhaite une très belle fin d'année et on vous dit à très vite. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501